Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation chez BUDO Éditions. Aujourd'hui, on vous parle de 5 randes à Bangkok. Intro. Alors, 5 randes à Bangkok, c'est un livre de nouvelles. C'est écrit par Abbas, qui est pratiquant de boxe thaïlandaise. Et ça nous raconte l'histoire des personnes qui se rendent jusqu'en Thaïlande pour apprendre la boxe thaïlandaise dans des camps d'entraînement. Donc c'est très intéressant puisque ce sont des nouvelles, ce sont des histoires imaginées. Mais c'est inspiré de faits réels, donc on y retrouve évidemment des événements qui se sont véritablement produits. En France, on connaît très bien toute la culture japonaise, un petit peu la culture chinoise, mais on connaît très mal la culture thaïlandaise. Et ce livre est un moyen en fait de plonger dans la culture thaïlandaise. Et au-delà de son aspect lié à la boxe, c'est un moyen de rencontrer une culture qui nous échappe totalement. Alors le livre est sous-titré dans la moiteur des camps d'entraînement thaï. Et effectivement, c'est ce qu'on trouve dans le livre, c'est-à-dire qu'on trouve les camps d'entraînement qui sont parfois un petit peu rudes pour les occidentaux. C'est pas l'Hôtel 5 étoiles, loin de là. Alors d'abord sur la forme, c'est un ouvrage qui est très bien réalisé, avec des petites nouvelles qui sont assez bien découpées, c'est facile à lire. C'est un style assez direct, c'est pas du tout pompeux, ça nous plonge directement dans les situations, on va droit au but, avec les combats, les camps d'entraînement, la vie en Thaïlande. Et c'est très intéressant de découvrir ça au travers des yeux de différents personnages, à la fois des hommes et des femmes qui vont s'entraîner en Thaïlande. L'action se situe entre 2002 et nos jours, donc c'est un ouvrage qui nous plonge dans une Thaïlande récente, mais une Thaïlande qui nous échappe totalement. On en apprend beaucoup sur la boxe, mais pas seulement, on en apprend aussi beaucoup sur la culture thaïlandaise, sur les combats, sur les paris, sur tout un tas de choses qui gravitent autour de la boxe. Et toutes ces histoires, en fait, nous plongent dans un monde qui nous est totalement inconnu, celui des quartiers de Bangkok. Ça raconte le parcours de français qui se rendent jusqu'en Thaïlande dans le but d'apprendre la boxe thaïlandaise. Évidemment, c'est un parcours qui est souvent semé d'embûches, puisque les conditions de vie dans les camps de boxe thaïlandaise sont souvent rudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme l'avait dit Abbas, l'auteur, dans une interview, on arrive en Thaïlande pour la boxe, et puis on reste pour la Thaïlande, c'est-à-dire pour la culture, pour toutes ces choses qui nous fascinent, qui nous semblent étrangères à nous, occidentaux. C'est un pays qu'on découvre, qu'on aime découvrir, et qu'on prend plaisir à découvrir tout au long de ses pages. Alors c'est un ouvrage qui est assez court, qui fait 160 pages, que ça peut se faire le temps d'une soirée. C'est assez plaisant à lire, et c'est assez facile à lire d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de descriptions très bien faites, assez courtes, et qui nous plongent directement dans l'action. Donc on a par exemple, on suit le cheminement des personnages tout au long de leur voyage en Thaïlande, à Bangkok. On découvre les quartiers de Bangkok, on découvre les camps d'entraînement, on découvre les gens qui s'entraînent en Thaïlande, qui ne sont pas du tout la même classe sociale que les gens qui s'entraînent dans les clubs ici. On apprend par exemple qu'en Thaïlande, le cadre d'une grande entreprise ne va pas faire de la boxe pour s'amuser ou pour se détendre. Ce n'est pas du tout l'objectif de la boxe en Thaïlande. On découvre une boxe qui est plutôt un moyen de se sortir de la misère, pour les classes populaires, qui est un moyen de gagner des combats, de gagner de l'argent. On découvre tout au long de ces pages, en fait, tout un tas de choses sur le monde qui est lié à la boxe en Thaïlande, à la fois les paris, à la fois les militaires qui gravitent autour de certains camps. Donc c'est très intéressant. Alors ça nous plonge aussi dans des situations assez cocasses. Par exemple, on assiste à une scène de bagarre. Deux pratiquants de boxe Thaï qui étaient en train de s'entraîner. D'un coup, il y a une bagarre qui éclate au milieu de la rue. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un voleur qui s'est fait attraper à voler dans une maison. Bon, les gens vont le passer à tabac, tout simplement. Et le voleur prie pour qu'on appelle la police. Donc des situations qu'on ne rencontre pas souvent ici. La culture Thaï n'est pas très répandue en France. Donc c'est toujours un plaisir de découvrir dans de nouveaux ouvrages, une nouvelle culture. Ça nous fait un choc culturel. Et d'ailleurs, on se rend compte que les personnages eux-mêmes vivent ce choc culturel. Quand ils se rendent en Thaïlande, ils ne s'attendent pas forcément à trouver que de la boxe. Ils s'attendent à trouver une culture qui est différente de celle dont on a l'habitude en France. Et effectivement, c'est ce qu'ils trouvent. Et on prend plaisir à les suivre tout au long de leurs aventures en Thaïlande. Alors le livre nous raconte évidemment l'aventure de personnages qui viennent apprendre la boxe en Thaïlande. Mais pas seulement. On suit parfois leur pérégrination dans Bangkok. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on voit la Thaïlande avec les yeux des personnages, vraiment. Et je pense que ça peut intéresser en particulier les pratiquants de boxe thaïlandaise, en premier lieu. Mais aussi les pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat qui se demandent comment on voit l'art martial dans un pays qui nous est totalement étranger. Comment on voit la pratique de la boxe en Thaïlande. La boxe thaï intéresse beaucoup plus les gens qui sont issus de milieux défavorisés. Pour eux, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est pas du tout comme ici. Ici, ce serait plutôt les gens qui sont aisés, qui vont faire de la boxe pour se détendre. Là-bas, c'est pas du tout l'idée. D'ailleurs, vous pouvez voir l'interview que j'ai fait avec Abbas sur ma chaîne Histoire des arts martiaux. Et avec Abbas, on a beaucoup parlé de la culture thaïlandaise qui nous échappe parfois, qu'on a du mal à saisir, à comprendre, à appréhender. C'est assez intéressant de voir tout au long de ces nouvelles le point de vue de différents personnages occidentaux qui se rendent en Thaïlande pour apprendre la boxe. On voit qu'ils commencent à apprécier ce monde, à aimer ce monde nouveau pour eux. Nous aussi, au travers de ces personnages, on commence à aimer cette culture qu'on connaît pas. Et on commence à s'intéresser à plus que la boxe thaï. En fait, on va en Thaïlande pour la boxe thaï, mais on reste vraiment pour la Thaïlande, pour cette culture qui nous fascine. Les nouvelles sont très intéressantes. En fait, on se prend au jeu et puis on enchaîne d'une nouvelle à une autre. On veut toujours savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour les personnages. Et puis, on voit aussi un côté qui nous échappe, qu'on n'imaginait pas. Par exemple, le fait que les Thaïlandais discutent parfois pendant les entraînements. Ils rigolent, ils font des pauses. Voilà, donc c'est un livre de nouvelles qui est assez court, qui fait 160 pages, qui est disponible au prix de 9 euros chez Budo Editions, qui est très bien réalisé, qui est assez bien découpé. Donc si, comme moi, parfois vous avez du mal à lire longtemps d'affilée, ça se lit en 20 minutes par nouvelle à peu près. Voilà, 5 rangs dans Bangkok. Si vous voulez aller plus loin et voir l'interview de l'auteur, vous pouvez la voir sur ma chaîne Histoire des Arts Martiaux. Je vous mets le lien dans la description. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine chez Budo Editions. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada